Tu t'es mise au tricot, Sophia ? Pas encore, Jade. Ce sont des métiers à tisser pour fabriquer des pièces en composite. Hein ? De quoi ? Faut aller voir ça ! Ouais ! Prends bien ! Mais c'est quoi les matériaux composites, en fait ? On parle de matériaux composites lorsqu'ils sont fabriqués à partir de plusieurs matières. Une matrice, comme de la résine, et un renfort, comme les fibres de verre ou de carbone. Oh, OK ! Comme ma raquette de tennis et mon kayak ! Oui ! Et comme pour ta raquette, les composites sont utilisés dans les aéronefs pour leur légèreté et leur résistance. Regardez ! Safran fabrique des pièces de nacelle en fibre de carbone, des coques de siège et aussi des intérieurs de cabine en fibre de verre. Et là, c'est un galet ! Hein ? Un quoi ? Un galet ! C'est la cuisine où l'équipage prépare les repas à bord ! Oh ! J'aime bien les petits menus dans les avions, moi ! Et en utilisant les composites pour fabriquer ces galets, eh ben, on peut gagner jusqu'à 1200 kg par appareil ! Donc, moins de consommation de carburant ! Et ils existent depuis longtemps, ces composites ? C'est pas nouveau ! Ça fait plus de 50 ans que ces techniques existent ! Ben oui ! On en a même créé pour les fusées ! Tout à fait, Bess ! Parce qu'il fallait trouver une matière hyper légère, robuste et capable de résister à des chaleurs extrêmes. Comme pour les tuyères de la fusée Ariane ! Des tuyères ? Regarde ! C'est cette pièce en bas des boosters ! Et ce composite sert aussi à fabriquer des disques de freins pour les avions et même pour les Formule 1 ! Ouah ! Trop cool ! Je peux en avoir pour mon bolide ! D'accord ! Mais tout ça n'explique pas le rapport avec le tricot ! Le rapport ? C'est une innovation de safran ! Les composites tissés en trois dimensions ! T'es trop forte, Bess ! Regardez ! Les fibres de carbone, au lieu d'être simplement empilées, elles sont tissées en trois dimensions ! La préforme ainsi tissée est placée dans un moule ! Là, on injecte de la résine chauffée pour la faire durcir et on obtient des pièces très légères et hyper résistantes ! Grâce à ce procédé, Safran fabrique les aubes de soufflante et le carter du moteur Lippe ! Ça permet de réduire le poids des moteurs de 500 kg ! En 2024, j'ai vu que Safran avait produit plus de 250 000 aubes ! Mais la fabrication de toutes ces pièces, ça génère des déchets, non ? Oui, c'est vrai ! Et Safran travaille avec des partenaires pour trouver des filières de revalorisation ! Par exemple, les chutes de fibres de carbone peuvent être réutilisées pour fabriquer des articles sportifs ! Et regardez ce démonstrateur de sièges en matière composite revalorisée ! C'est un projet prometteur de Safran ! D'accord ! Et pour les futurs avions, ça donne quoi ? Ça donne qu'on utilisera de plus en plus les matières composites ! Si tu prends le programme RISE de CFM International, eh bien, il ne pourrait pas exister sans ces matériaux d'ultra-haute technologie ! Il va aussi profiter des prochaines générations de composites ! Comme, euh, les composites... Céramiques ! Céramiques ? Comme la vaisselle de mamie ? Un peu ! Mais avec une technique vraiment plus complexe que la théière de ta grand-mère, Sam ! Safran travaille activement dessus, ils ont d'ailleurs un centre d'excellence dédié ! Et en céramique, on peut faire quoi ? Bah, comme ces composites céramiques supportent des températures bien plus élevées que les autres matériaux et qu'ils sont trois fois plus légers, on peut les intégrer au cœur des moteurs pour augmenter leur efficacité ! Ah ouais ! C'est super intéressant ! Parce que, si j'ai bien compris, plus un moteur d'avion fonctionne à haute température, mieux il utilise son carburant ! Et au final, c'est encore du gain en CO2 ! Bon, il faut que je vous laisse ! C'est l'heure du thé chez mamie ! Je vais les demander qu'elles m'apprennent le tricot !